bonjour à tous je suis très content de vous retrouver aujourd'hui bonjour aussi et forcément particulièrement aux scorpions bienvenue sur votre guidance pour le mois d'octobre 2019 donc c'est un tirage général donc on va parler ici des énergies que vous allez traverser je vous encourage à regarder aussi votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire tout simplement pour recouper les tirages obtenir des informations encore plus précises vous concernant et concernant ce que vous allez traverser et vivre durant ce mois d'octobre pour ceux qui le souhaitent je propose des consultations privées donc vous pouvez trouver toutes les informations directement sur mon site et prendre contact de la manière la plus simple possible avec moi alors pour ce tirage j'ai pris une carte oracle avec un oracle commun à tous les signes donc l'oracle de la déesse et ensuite des cartes de tarot et vous vous êtes tombé sur le animal totem tarot je crois que c'est bien ça alors attendez j'ai la fille quand même ouais c'est ça donc le animal totem tarot donc bah écoutez je suis impatient de découvrir les messages que ce tarot à à nous transmettre donc c'est parti n'hésitez pas à liker partager autour de vous aussi cette vidéo si ça vous a plu et si les messages vous parlent voilà voilà alors premier message avec la carte oracle qu'est ce qu'on a à vous dire quelle est l'énergie peut-être principal ou le conseil on a la carte du changement avec la déesse Oya alors donc là clairement on vous indique bon bah comme son nom l'indique du changement la situation votre situation évolue on n'est pas sur des choses stagnantes au contraire on est sur beaucoup d'actions je vois voilà ces éclairs la foudre qui indique que et puis il y a beaucoup de tourbillons aussi là donc il y a vraiment du mouvement du changement du mouvement il y a une évolution il y a une évolution importante donc on va voir peut-être de quoi il s'agit potentiellement pour certains on vous dit aussi que ça peut arriver d'une manière un peu soudaine imprévue il peut y avoir des changements imprévus qui arrivent j'espère que ce sera bénéfique en tout cas pour 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 tous ou pour la pour la plupart on va le découvrir aussi et ce que j'entends avec cette carte c'est que pour certains il y aura aussi un déclic un déclic et des prises de conscience importante fulgurante qui arrivent pour vous voilà alors on va en apprendre un peu plus avec les cartes du tarot j'ai hâte j'utilise assez peu ce tarot en tout cas dans les vidéos donc écoutez on va le découvrir ensemble enfin je le connais un petit peu mais je vais le redécouvrir avec vous donc chaque carte a une position particulière je vais vous dire au fur et à mesure à quoi ça correspond alors on va commencer par celle-ci la carte principale au centre en finale qui vous représente qui représente les énergies générales aussi et ce sont surtout la carte qui vous représente en début de mois avec quelle énergie vous entrez dans ce mois alors on a le 10 de denier le 10 de pentacle alors je vais vous les montrer à chaque fois ce que je trouve vraiment très très belle voilà alors c'est plutôt une bonne entrée en matière parce que le 10 de denier nous parle de stabilité de sécurité notamment sur le domaine matériel financier il y a une sorte de voilà de comment dire en fait non de sécurité des fondations solides pour moi c'est ce que ça représente ce sont vos fondations solides je pense que vous avez vous avez mis des choses en place et vous avez acquis vraiment une stabilité c'est un 10 donc ça parle d'accomplissement aussi en tout cas là c'est comme ça que je le ressens donc voilà il y a une certaine accomplissement là on voit une famille de lapins donc ça parle beaucoup de ça le 10 de denier c'est l'aspect familial aussi le foyer un foyer sécure tout se passe bien tout est en ordre et on se sent on se sent serein par rapport à l'avenir pour certains juste comme je vois en fait là qui regarde la lune pour certains en fait ça peut représenter cet objectif aussi cet espoir ce rêve de stabilité si actuellement vous n'êtes pas dans cette énergie là c'est quelque chose qui vous anime en fait vraiment fortement puisque c'est ressorti dans la carte principale alors on va voir maintenant ici qu'est-ce que vous avez vécu dernièrement donc ici c'est le passé récent qu'est-ce qui s'est passé pour vous récemment on a le magicien on a le magicien donc le magicien nous indique qu'il y a déjà eu un changement pour moi il y a déjà eu un changement vous avez pris un un nouveau départ donc que ce soit dans une relation une nouvelle relation un nouveau job un nouveau projet il y a quelque chose qui a démarré il y a quelque chose qui a démarré le un et le magicien en particulier vous dit que vous avez tous les éléments en fait vous avez réuni tous les éléments en tout cas vous avez tout ce qu'il faut pour pour concrêter concrétiser pardon vos rêves et vos objectifs moi ce que j'entends c'est que vous avez aussi vous avez peut-être fait preuve de discernement par rapport à une situation vous avez trouvé j'ai le sentiment des solutions vous comment dire grâce en fait moi c'est tout ça que je ressens mais vous avez fait preuve de beaucoup d'intelligence dans le dernièrement et soit vous avez pu vous sortir d'une situation ou alors vous avez eu une nouvelle idée qui vous a mené sur un nouveau projet alors le 1 aussi comme tous les autres 1 parle de potentialité donc de nouveau départ et aussi encore plus quand il s'agit du magicien de potentialité qui reste à développer donc en fait on est sur le 1 on ne sait pas ce que ça va donner est-ce que le 1 va réussir à aller jusqu'au 10 c'est-à-dire jusqu'à l'accomplissement à la réussite aussi à la stabilité bon ça sera à vous de le voir par la suite c'est quelque chose qui se construit en tout cas on vous dit que vous avez toutes les cartes en main pour y arriver alors cette carte elle va nous parler de vos objectifs vos aspirations vos désirs pour ce mois d'octobre qu'est-ce qui vous motive qu'est-ce que vous voudriez voir se réaliser alors on est sur le 3 d'épée alors c'est intéressant de retrouver cette carte dans dans les motivations dans les désirs c'est que je sens que par le passé il y a eu une certaine une certaine peine il y a une souffrance qui est présente il y a peut-être eu justement quelqu'un qui est parti ou quelque chose qui s'est arrêté il y a quelque chose qui s'est arrêté qui a été difficile à vivre pour vous et aujourd'hui il y a cette envie de prendre un nouveau départ c'est aussi ce qu'indique le magicien ici c'est prendre un nouveau départ d'où la nécessité de changement changement pour ce mois-ci donc passer à autre chose voilà ce qui vous motive vous lancez dans quelque chose de nouveau tournez une page et vous libérez du passé moi c'est ce que je ressens c'est surtout une libération du passé on va maintenant voir un petit peu quels sont les défis qui vous attendent peut-être les obstacles pour réussir à obtenir ce que vous voulez qu'est-ce qu'il faudra travailler particulièrement durant ce mois-ci alors le knight of swords donc le cavalier d'épée alors c'est intéressant parce que là je suis tout de suite attiré surtout par le corbeau en fait c'est représenté dans cette version de tarot par un corbeau et moi le corbeau ça symbolise justement le passage vers l'au-delà la connexion avec des choses comment dire avec des entités par exemple ça représente l'invisible le monde de l'au-delà et c'est aussi le deuil donc pour certains on retrouve cette notion de difficulté à passer à autre chose à accepter une situation ou une décision qui a été prise par quelqu'un d'autre potentiellement ou l'arrêt d'une situation tout simplement ou le changement aussi c'est tout ce que indiquent ces cartes et pour vous c'est ça la difficulté c'est vraiment d'aller de l'avant en fait ça sera pouvoir réussir à enfin voilà laisser tomber les armes en fait laisser tomber les armes arrêter de combattre peut-être une situation ou de combattre pour une situation dans laquelle au final bon vous ne pourrez peut-être pas obtenir en fait ce que vous voulez ou ce que vous espériez et ça je pense que vous l'avez compris vous l'avez compris c'est pour ça qu'il y a quand même cette motivation qui vous anime vous êtes prêt vous êtes prêt à vous engager sur quelque chose de nouveau mais il y a encore quelque chose qui vous retient et donc on en vient encore à cette carte c'est nécessité de changement et d'effectuer des changements aussi donc voilà intuitivement ce que je ressens maintenant le cavalier d'épée pour vous parler un petit peu de la carte en tant que tel ça représente l'audace l'audace le courage le fait d'aller combattre aussi pour pour ces valeurs ces principes ce qui vous tient à coeur il y a un peu cette idée surtout avec le cavalier d'épée de de combat de de combattre quelque chose une situation ou quelqu'un ou vous-même ça peut être aussi bien sûr un combat intérieur et c'est le cavalier je crois qui est le plus rapide dans le tarot donc on vous dit en fait aussi que le le changement c'est c'est pour maintenant en fait c'est c'est important pour que vous puissiez vous diriger vers autre chose tourner une page aller vers votre réussite personnelle la réussite dans votre foyer dans votre couple il est important de tourner une page alors ici ce sont les énergies que vous allez vivre prochainement dans le mois donc vers quoi vous vous dirigez on est sur the queen of cups donc la reine la reine de coupe la reine de coupe donc parle des émotions de vous vous connecter à vos émotions à ce que vous ressentez on voit cet animal qui est complètement dans l'eau mais qui pour autant n'est pas paniqué donc moi j'ai cette phrase qui me vient être comme un poisson dans l'eau donc en fait je vous sens plutôt naviguer tranquillement sereinement vous sentir bien intérieurement en fait j'ai l'impression que il y a une votre sensibilité est accrue durant cette période et il y a comme un élan de comment dire un élan de partage de générosité qui qui vous anime aussi donc avec les autres envers vous-même c'est avec les autres et surtout envers vous-même pour moi vous vous recentrez sur votre intériorité vous faites un peu le ménage dans ce que vous ressentez dans vos émotions et vous cherchez à ne garder que le positif que ce qui vous fait du bien ce dans quoi vous vous sentez épanoui dans ce que vous sentez valorisé avec les personnes avec qui vous pouvez partager et qui vous apportent des pensées positives des pensées positives on va voir ici maintenant justement votre évolution personnelle comment vous allez évoluer vous durant ce ce mois d'octobre qu'est-ce qui se passe quelles sont les influences intérieures super on a le 10 de couple donc vous voyez on rejoint encore les couples donc c'est plutôt pas mal en effet il y a vraiment une stabilité il y a vraiment une stabilité pour vous émotionnelle vous voyez les choses pour moi sous un autre angle on retrouve l'esprit de famille ici donc vraiment je dirais pour tous ceux qui sont en couple il y a il y a une belle perspective une belle harmonie un beau partage potentiellement il y a des en fait il y a des projets soit qui sont menés à bien durant ce mois d'octobre ou de nouveaux projets dans lesquels vous voulez vous investir et ça ça va représenter votre objectif donc le 10 de couple c'est vraiment tout comme en fait le 10 de denier c'est à peu près la même énergie honnêtement c'est le le bonheur le bonheur familial le donc ça peut être pour vous le fait que vous avez envie vraiment de fonder une famille de sécuriser votre foyer si vous êtes déjà en couple et pour les autres qui ne sont pas dans cette énergie là ça peut être tout simplement l'envie d'être dans le dans le dans le partage dans le oui dans le partage dans le partage avec avec les autres avec l'environnement extérieur donc même par exemple ça peut représenter pour certains dans le travail vous voyez vous pouvez l'appliquer dans tous les domaines ça dépend ce qui est important pour vous puisqu'ici on est sur les couples dans tout ce qui vous touche hein donc il y a quand même une belle évolution c'est la recherche de la sécurité et moi c'est ça que j'entends c'est au final vous êtes vous avez envie vraiment de vous sentir dans un environnement environnement donc que ce soit professionnel ou que ce soit familial un environnement vraiment sécure où il n'y a pas de peur vis-à-vis du lendemain alors on va voir ici justement maintenant les influences pour le coup extérieures l'un était sur les influences intérieures comment ça évolue pour vous donc on peut dire qu'il y a une vraie satisfaction personnelle déjà un vrai accomplissement personnel au niveau émotionnel maintenant ici au niveau des influences extérieures les relations peut-être avec autrui les opportunités qu'est-ce qui arrive de l'extérieur on a l'émergé la tempérance donc là aussi on nous dit que vous trouvez un certain équilibre vous trouvez un équilibre moi je sens surtout avec toute cette toute cette eau là qui a une guérison une guérison peut-être par rapport à quelque chose du passé comme je vous ai dit qui vous a profondément affecté et touché il y a une guérison qui se met en place durant ce mois qui vous permettra de retrouver un équilibre et on voit l'arc-en-ciel derrière qui vous permettra de de retrouver un espoir une joie de vivre c'est vous savez l'arc-en-ciel donc après après la pluie donc c'est le beau temps c'est le beau temps qui revient donc il y a du changement et au final tout m'indique maintenant que ce changement qui arrive ces changements qui arrivent ce sont des changements positifs donc la carte de la tempérance nous dit que vous allez trouver un équilibre un équilibre là aussi une stabilité puisque le flamant rose il est sur une patte mais malgré tout il n'est pas en train de enfin voilà de tituber ou quoi il est il est bien dans l'équilibre sur une patte il est dans son élément donc vous serez dans votre élément vous trouvez une certaine stabilité comme je vous dis il y a une guérison il y a un processus intérieur qui est en train de s'effectuer un véritable changement bénéfique pour vous et c'est vraiment très positif et même dans dans votre relation avec les autres ou avec votre autre là aussi il y a un équilibre il y a un partage vous êtes dans l'écoute avec la reine de coupe ici c'est ce que ça représente aussi être dans l'écoute dans l'empathie dans la bienveillance alors juste ici on a un message des guides pour vous un message des guides un conseil pour traverser ce mois et les énergies que apporte ce mois de la meilleure manière possible on a le le page d'épée le page d'épée là aussi en fait on vous encourage en fait pour moi à aller de l'avant aller de l'avant il est temps maintenant c'est c'est découvrir pour moi en fait il est temps pour vous de découvrir de nouveaux horizons de peut-être puisque tous les pages représentent pour moi un certain apprentissage ça représente aussi l'enfant symboliquement donc l'âme d'enfant retrouvez votre âme d'enfant et retrouvez cette envie en fait cette envie de découvrir de nouvelles choses de vous lancer dans de nouveaux projets et ce qu'on me dit c'est que pour certains il y a encore peut-être une peur une peur de de subir un échec si vous vous engagez dans un chemin donc peut-être un nouveau chemin professionnel ou une nouvelle relation ou de faire les choses différemment alors qu'au contraire en fait on vous dit c'est le moment en fait de voir les choses sous une nouvelle perspective d'essayer de nouvelles idées en fait c'est vraiment essayer de nouvelles choses et laisser tomber les peurs derrière vous c'est le moment d'avancer en fait c'est le moment d'avancer de foncer et sans trop vous poser de questions parce que le page d'épée c'est dans ces aspects on pourrait dire négatifs le fait justement de ne pas trop savoir comment s'y prendre donc ça peut être ça qui peut vous freiner et pourtant on vous dit ne pensez pas à une finalité ou à ce qui pourrait arriver juste tester tester de nouvelles expériences et dans tous les cas ce sera enrichissant c'est ça le but c'est ça aussi l'intérêt de la vie c'est de se lancer dans toujours de nouveaux projets de découvrir de nouvelles choses apprendre de nouvelles choses parce que c'est comme ça qu'on se construit aussi c'est comme ça qu'on se rend compte aussi de ce qui marche de ce qui nous convient et aussi bien sûr de ce qui ne nous convient pas ou de ce qui ne marche pas de ce qui n'est pas en accord avec nous et enfin pour finir la dernière énergie elle qui va parler de l'avenir plutôt à long terme c'est à dire fin de mois en l'occurrence un bilan du mois et les énergies avec lesquelles vous allez quitter ce mois et entamer les prochaines semaines et qui vont vous suivre durant les prochaines semaines alors regardez c'est magnifique on a l'étoile la cave de l'étoile voilà c'est ça donc c'est une carte qui représente pour moi l'étoile l'espoir on vous dit aussi que vous êtes sur le bon chemin vous n'êtes pas perdu justement dans votre situation vous avez trouvé vous comment dire vous vous êtes retrouvé en fait pour moi vous vous êtes retrouvé ou vous vous êtes trouvé vous êtes guidé aussi en fait on vous dit clairement que vous allez être guidé sur votre chemin qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir au contraire il y a des belles perspectives d'avenir l'étoile c'est tout ce qui concerne justement aussi les projets à long terme qui sont mis en place qui vont se faire sur la durée mais en tout cas vous êtes sur le bon chemin donc tout comme ce coquillage laissez briller laissez briller votre lumière intérieure si jamais il y a des choses qui vous retiennent ou que vous vous protégez pour certains parce que vous avez connu des des déceptions ou des douleurs qui vous ont affecté émotionnellement là on vous dit il est temps de vous ouvrir de vous ouvrir donc encore une fois à de nouvelles perspectives et de voir les choses avec avec beaucoup d'espoir pour moi la carte de la tempérance ici en tout cas dans ce jeu avec les cartes de l'étoile peuvent indiquer un peu le même message ou en tout cas en partie donc si vous voulez c'est un peu pour vous dire que le le pire est derrière vous ou les épreuves sont derrière vous et que là maintenant vous avez trouvé votre chemin ce qui vous correspond et il n'y a plus qu'à qu'à suivre à suivre les signes à suivre ce que vous ressentez parce que vous êtes sur la bonne voie voilà alors bah écoutez j'espère vraiment que ça vous aura parlé n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour m'expliquer comment vous vous avez vécu ce mois qu'est-ce que ça a évoqué pour vous tout ce tirage toutes ces cartes et puis voilà on fera un petit retour en fin de mois par rapport à ce tirage je regarderai vos vos commentaires et ça me permettra surtout d'enrichir ma pratique et d'enrichir mon vocabulaire je dirais mon vocabulaire au niveau de chaque carte pour mieux les comprendre mieux les appréhender grâce à à votre retour à votre retour de vécu au final voilà mes amis donc je vous dis à très bientôt je vous embrasse et je vous souhaite un très bon mois bisous